Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo et comme prévu, je vais te montrer aujourd'hui comment j'utilise ma plaque gel presse pour faire du papier collage. Alors j'ai pour papier, j'ai les papiers de riz que je vais mettre le lien en dessous de cette vidéo dans la boîte description et j'ai aussi des feuilles d'un ancien livre que je vais utiliser pour faire des impressions. J'ai papier imprimante juste 80 grammes je crois et je vais travailler avec la peinture acrylique. J'ai quelques couleurs ici et j'ai aussi des tampons. Je vais juste bouger un petit peu la caméra pour que tu puisses voir. J'ai donc sorti quelques tampons que je vais utiliser et peut-être je vais aussi utiliser des plaques de texture ça c'est je vais mettre le lien aussi en dessous dans la boîte de description de cette vidéo. Et j'ai des rouleaux et je pense que et j'ai sorti aussi des des pochoirs mais je ne suis pas encore sûre exactement qu'est-ce que je vais utiliser. On verra au fur et à mesure. Je n'ai pas trop planifié les choses parce que je pense que c'est toujours pour moi plus plus intéressant de suivre mon intuition et juste aller là où mon imagination et mon intuition m'amène. Donc à tout de suite pour commencer avec cette aventure. Donc comme tu as vu et j'ai fait attention de ne pas mélanger les couleurs chaudes et les couleurs froides parce que ça va faire une drôle de couleurs et maintenant je vais prendre les tampons et je vais tamponner par exemple dans les couleurs chaudes et ensuite tamponner ailleurs par exemple ici donc mais comme ça on mélange un petit peu des couleurs. maintenant je peux aussi tamponner sur le papier où j'ai nettoyé le rouleau et on verra ensuite on peut aussi utiliser ça. Alors je vais prendre le papier de riz pour faire ce tirage et je prends le papier de riz à deux côtés, un côté lisse et un côté avec un petit de texture, un peu de texture. Donc je vais prendre ce côté avec la texture pour le mettre sur la plaque. Je vais prendre le papier de riz. C'est parti. Et voilà le résultat. Donc ça, je vais mettre à côté. Et maintenant, je vais de nouveau mettre à la peinture. Il reste toujours la peinture sur la plaque, mais je ne vais pas nettoyer la plaque. Je vais continuer à ajouter des couleurs et on verra qu'est-ce que ça va donner. Et cette fois-ci, je prends ce tampon et je vais aller donc ici. Cette fois-ci, je vais prendre ce papier, donc un papier de livres, une feuille du livre. Il y a encore beaucoup de peinture là-dessus. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais mettre de la peinture blanc. Et pour encore tirer tous ces peintures qui restent sur la plaque et on verra qu'est-ce que ça donne. J'ai oublié de dire, les tampons, il faut les mettre tout de suite sur une langette que la peinture acrylique ne sèche pas sur le tampon. Et si ça sèche, on peut nettoyer les tampons avec l'alcool. Je prends de nouveau une feuille de livre. Et voilà, ça c'est très intéressant. J'aime beaucoup. Ça c'est toujours, on appelle ça en anglais un ghost print, donc une impression fantôme. Et c'est ça qui est toujours pour moi le plus intéressant. Donc on va juste regarder ce qu'on a déjà fait. Donc on a celui-ci. Et l'autre est là. Ça c'est sur le papier de riz. Donc trois impressions différentes. Et très intéressant. A tout de suite pour la suite. Je suis de retour. Et cette fois-ci, j'ai pris ma petite plaque gel press et j'ai mis des couleurs ici. Et comme j'ai dit tout à l'heure, je vais mettre des couleurs que j'utilise, la peinture que j'utilise. Ce sera, il y aura une liste dans la description, la boîte description. Donc je vais prendre ça comme palette. Et je vais juste étaler ces peintures. Et je te montrerai qu'est-ce que je vais faire avec ça. Donc ça sera une autre manière de faire des choses. Ici, je vais mélanger un tout petit peu les deux. C'est marrant, ce rouleau ne veut plus fonctionner correctement. Je ne sais pas. Il y a peut-être la peinture qui le bloque. Je dois chercher une autre. Parce que là, j'ai la peinture partout. Ici aussi, il va peut-être mieux fonctionner. Donc, je fais avec le verre. Je ne vais pas toucher le magenta. Et ce que je vais faire maintenant, je vais prendre ce pot. Et je vais utiliser les différents côtés pour mettre la peinture sur la plaque. Il faut faire doucement. Comme ça. Il faut appuyer trop fort pour ne pas abîmer la plaque. Et maintenant, je vais prendre l'autre côté qui aura une autre texture. Ou qui va donner une autre texture. Je pense que c'est bon comme ça. Et ensuite, on peut aussi prendre le couvercle et faire pareil. Maintenant, je vais mélanger un petit peu les couleurs. Je ne sais pas si... Ah, ça ne va pas fonctionner. La peinture ne colle pas sur ce bouchon. Donc, je vais... Heureusement, j'ai des tampons tout près. Donc, maintenant, je vais tamponner. Donc, tu vois, on fait plusieurs couches. Et c'est ça qui va être intéressant quand on prend l'impression. On tire l'impression. Même si on superpose plusieurs fois la même chose, ça reste intéressant. Bon, je pense que ça va très bien comme ça. Maintenant, je vais juste nettoyer le tampon. Et vérifier que les autres sont bien nettoyés aussi. On peut toujours nettoyer les tampons avec l'alcool. Ça, c'est bon. Et maintenant, avec l'autre qui est un peu plus épais, je vais prendre le magenta. Je pense que c'est trop sec. Donc, on va ajouter un peu de magenta. Et maintenant, il reste ici aussi la peinture. Donc, on peut profiter avec ça. On peut, par exemple, prendre ce tampon et aller voir si la peinture n'est pas trop sec. Je pense que ça peut être donné quelque chose d'intéressant. Et je vais juste nettoyer ça de nouveau. Donc, je pense que c'est assez sec. Et on va prendre pas le blanc. Pour ça, j'ai envie de prendre peut-être une rose. Je vais prendre ce rose persique. Et voilà, je n'ai aucune idée qu'est-ce que ça va donner, mais on verra. Et voilà, c'est ça que c'est bon. Je trouve ça, c'est très joli pour le papier collage. On peut faire beaucoup de choses avec ça. Et maintenant, on a encore la peinture. Donc, peut-être... Qu'est-ce qu'on peut prendre ? Peut-être le blanc. J'ai une autre idée. On va prendre le... Ça, c'est parchemin. Donc, on va voir qu'est-ce que ça donne. C'est intéressant de jouer et de ne pas savoir qu'est-ce que ça va donner. Je trouve ça très intéressant. On va essayer encore avec un feuille. C'est le livre. Et voilà. Donc, c'est le papier. On peut les utiliser peut-être ensemble. Voilà. Donc, on peut voir qu'est-ce que ça donne. Et maintenant, pour le petit. Je vais encore profiter avec cette peinture qui reste. Et peut-être ici, on va mettre la peinture blonde. Voilà. J'ai presque envie de prendre encore une taille de ce livre. J'aime beaucoup la texture que ça donne. Donc, on va aller au bout, ici. C'est un livre des années 70. Et je trouve que c'est une très bonne qualité de papier. Idéal pour faire ces impressions. Ça, c'est très joli. Et on peut peut-être prendre une autre impression. Je prends aussi la peinture blonde. Je vais le laisser un petit peu. Et voir si ça va enlever un peu plus la peinture. Et pour celui-ci, peut-être qu'on va prendre une rose claire. Je vais aller voir ce qu'est-ce que c'est. C'est la peinture blanche donc il y a juste des petits bouts mais ça peut être très intéressant sur une page qu'on les déchire et utiliser dans une page d'art journal. Qu'est-ce que se passe ici ? On n'a pas grand chose, c'est que rose mais c'est pas grave on peut toujours ajouter quelque chose. On peut peut-être profiter avec ça et ajouter des choses. Donc qu'est-ce qu'on peut faire ? Quelle couleur ? Ok, on va jouer un petit peu avec ça. Je prends le 7 tampons et pour faire un peu des textures. Et cette fois-ci, je vais prendre à nouveau une feuille ordinaire et on va voir qu'est-ce que ça donne. C'est toujours difficile de viser correctement, je suis toujours à côté mais ce n'est pas grave. Voilà, c'est intéressant. Et maintenant, on peut peut-être de nouveau prendre la peinture blanche pour tirer ça. Si je trouve la peinture blanche, voilà, c'est là. Je vais prendre de nouveau juste un papier imprimant de 80 g qui est idéal en fait pour faire des collages. je pense que ça va être très joli comme tout à l'heure l'impression fantôme est vraiment magnifique et j'adore c'est très joli il y a reste encore un peu de peinture donc je vais faire pareil je vais les tirer avec mettre encore de la peinture peut-être mélanger avec un peu de rose persique je pense que ça va ça va donner quelque chose de joli ok encore très joli que on peut sûrement utiliser dans nos sur nos pages il faut faire des créations ok cette peinture là je vais laisser parce que la prochaine fois que j'utilise ma plaque gel prise il y aura déjà un peu de texture alors je te montrerai dans un instant tout ce qu'on a fait ce soir alors ça c'est les deux pages qu'on a fait sur du papier riz et ça le papier riz est très très fin donc quand on le colle avec soit le medium gel ou le medium mat en fait ça fonce vraiment dans le fond donc c'est très intéressant moi j'aime beaucoup travailler avec du papier riz donc là c'est les deux qu'on a fait avec papier riz après ensuite ça c'est sur les pages de livres aussi très j'aime beaucoup aussi très j'aime beaucoup j'aime beaucoup la texture et les couleurs aussi sur la page une feuille de livre et ça donne l'impression que c'est rien mais on peut l'utiliser on va être cette page va trouver sa place ça c'est qu'on a fait sur les papiers imprimantes ça aussi c'est un de mes préférés et ensuite la rose et voilà c'est tout pour ce soir et bientôt je te montrerai comment on peut utiliser ces papiers donc dans nos créations à très bientôt ou ou